L'être de Dieu et son Christ, les volumes de vérité, vivre avec et selon ses paroles, davantage de paroles de sagesse de la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur. Tout ce que j'ai est à vous, car en me connaissant, vous possédez toutes choses, dit le Seigneur. La seule fontaine de la connaissance Ce qui est révélé à l'un peut ne pas être encore révélé à un autre. Et ceux qui ont vu, ont vu. Pourtant, la plupart d'entre eux n'ont que faiblement compris. Par conséquent, la confiance est nécessaire et vient avant la compréhension. Car la compréhension ne peut venir que de moi. Car je suis la seule fontaine, la seule connaissance dans laquelle se trouve la vie. Bien-aimés, chez ceux qui me perdent de vue ou se détournent, la compréhension s'obscurcit. En revanche, chez ceux qui me gardent devant eux, venant à moi à toute heure et en toute saison, la compréhension s'illumine et ils trouveront la paix. Car ils demeurent en moi et se reposent dans le fait de savoir que toutes choses sont retenues dans ma compréhension et sont données et reçues selon le bon plaisir de ma volonté. Et en effet, cela est suffisant pour eux, car ils ont d'abord recherché le royaume de Dieu et sa justice, par laquelle beaucoup de révélations leur ont été ajoutées, selon l'esprit que j'ai déversé pour eux, dit le Seigneur Yahushua. Une foi mature, béni sont ceux qui répondent « Oui, Seigneur ! » car leur foi est révélée. Béni sont ceux qui prient que ta volonté soit faite, car ils ont une grande confiance. Béni sont ceux qui disent « Amen, Seigneur ! » en tout temps et en toute saison, « Car ils ont compris, béni sont ceux qui savent que je suis qui je suis. Ils auront la paix, dit le Seigneur. » Béni est le nom du Seigneur. Par mon nom, votre cœur est scellé, car en mon nom, l'Esprit est donné, l'Esprit qui témoigne aussi de mon nom. Par mon nom, vous êtes établi dans la vie, comme la mariée est préparée pour son futur époux. C'est pourquoi, quiconque refuse de prendre mon nom ne verra pas la vie, car il n'y a qu'un seul chemin qui conduit à la vie. « Je suis le chemin, dit le Seigneur Yahushua. » La paix du sabbat Le jour du sabbat, ne laissons aucune chose impure sortir de nos bouches. « Que seules les louanges et la beauté en sortent. » « Que ma grâce soit votre manteau. » « Que la gentillesse et l'humilité soient vos compagnes. » « Et bientôt, vous porterez une couronne de gloire sur votre tête. » dit le Seigneur Yahushua. Deux robes Peut-on porter deux robes sans contraintes ? Ou peut-on enfiler une robe par-dessus une autre, sans accrocs ? Est-ce sage de mettre une robe alors qu'on en porte déjà une ? Et envisagerait-on de porter une robe blanc cassé pour en cacher une souillée en dessous ? Les deux ne finiraient-elles pas sales ? Par conséquent, enlevez celle qui y est souillée et jetez-la, afin que l'autre puisse être portée proprement et sans contrainte, de peur qu'autrement elle ne se déchire, révélant votre honte. » dit le Seigneur Yahushua. « Qui vous êtes ? Qui vous êtes à la maison ? Révèle quelle personne vous demeurez. Ne soyez donc pas comme les hypocrites qui ont deux visages, car je vois tous vos actes, je connais votre cœur. Car par ses actions, le cœur d'un homme est révélé, et par sa bouche est-il défini devant les autres. » dit le Seigneur Yahushua. La guérison par la foi La foi, c'est croire que je suis qui je suis et que je suis capable de l'honorer. La foi ne peut en aucun cas s'acquérir, ni être saisie par des moyens humains. Car il y a des œuvres faites sans la foi, lesquelles sont mortes, et il y a une foi qui a des œuvres, et qui est morte aussi. En revanche, votre foi est venue par mes œuvres, lesquelles vous ont permis de croire que je suis qui je suis. Et toutes bonnes œuvres que vous accomplissez sont également mes œuvres. Par conséquent, si l'un doit être guéri en accord avec ma volonté, il doit se livrer à moi et ma volonté, sans avoir le moindre effort à faire pour augmenter sa foi par ses propres ressources comme moyen d'atteindre ses fins. Il lui suffit d'acquiescer, sachant que toutes choses seront faites au moment voulu et à la saison qui convient, selon l'amour de son Père dans les cieux, sans aucun doute, dit le Seigneur. La révélation est plus importante que la connaissance. Timothée a commencé Tandis que je priais pour ceux qui ignorent les paroles du Seigneur dans les volumes de vérité, ceux qui pensent qu'ils ont atteint une grande connaissance, le Seigneur a parlé et dit « La connaissance qu'ils possèdent est terrestre, mais moi, je suis céleste. » Ce qu'ils ont reçu est d'endessous, mais moi, je suis d'au-dessus. Tout ce qu'ils savent meurt, mais moi, je demeure pour toujours. Ils demeurent dans les ténèbres, même maintenant, et restent vides de compréhension. Mais moi, je suis celui qui demeure dans la lumière inapprochable, dit le Seigneur Yahushua. Sous-titrage ST' 501